Je suis rentré en 6e le 1er octobre 1957. Les soviétiques étaient tellement contents que je rentre en 6e que le 4 octobre, ils ont lancé le Spoutnik. Et puis, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, et c'est vrai, vous pouvez vérifier, le 20 juillet 1969. Et Armstrong a posé le pied sur la Lune ce jour-là. Avant d'être directeur général, j'étais chef des astronautes à l'ESA. Et quand j'allais les voir sur place, je leur disais « Les réunions, on va les faire en courant. » Et donc, on faisait des réunions en faisant du jogging. Et ça, c'était quelque chose qui leur a plu, d'ailleurs, parce que ça permettait à la fois de travailler et d'entretenir la forme physique, d'abord des astronautes, et en passant, la mienne. Je vais bien, je vous remercie. Et puis, j'ai eu l'idée d'aller à Lille au mois de juillet. Ça me rend encore plus heureux. Jean-Jacques Dordain, je suis né, j'ai été au lycée dans le Nord. Donc, c'est chez moi, le Nord. Je suis dans l'espace depuis toujours. Je ne suis jamais redescendu. J'ai occupé pas mal de fonctions. Je me contenterais de dire que parmi toutes ces fonctions, j'ai dirigé l'Agence spatiale européenne pendant 12 ans. Je voudrais aussi dire que j'enseigne. Je suis très content et je continue d'enseigner parce qu'on est directeur général pour un temps limité, mais on est professeur pour la vie. Et puis, voilà. Et donc, ma vie a été faite de coopération, puisque les A, c'est une coopération entre des pays européens, éducation et puis innovation, parce que vous ne pouvez pas travailler dans l'espace sans innover. Et voilà, en gros, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire. L'Agence spatiale européenne, c'est 22 États européens qui ont décidé de mettre leurs ressources en commun pour faire des grandes missions spatiales en commun. Et ceci depuis 1964. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que l'Agence spatiale européenne est en opération. L'Agence a beaucoup évolué, comme le monde a évolué. Mais l'ESA est toujours synonyme de succès, ce qui est tout de même le point essentiel. L'ESA est certainement l'agence qui fait le plus grand effort pour connaître la Terre et son environnement. Donc, ça, c'est la connaissance, les services, services de communication, services de météorologie, services de navigation, Galiléo et Copernicus en coopération avec l'Union européenne. Et puis, le développement d'infrastructures, que ce soit l'accès à l'espace, c'est-à-dire les lanceurs, les vols habités avec la contribution à la Station spatiale internationale et puis les programmes d'exploration avec l'exploration de Mars et bientôt de la Lune. Donc, il faut du temps pour décider de faire un programme, mais c'est encore plus difficile de l'arrêter. Donc, ce qui fait de l'ESA le partenaire le plus fiable du monde. On n'a jamais lâché un partenaire. C'est beaucoup de travail, d'abord, parce que c'est un travail en équipe. Et j'ai toujours dit, coopérer, c'est difficile, mais c'est essentiel. Et donc, c'est un travail en équipe, en équipe de 22 pays, en équipe d'un peu plus de 2 000 experts à l'ESA, travailler avec l'industrie, les quelques dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'industrie spatiale, avec les partenaires internationaux. Donc, ce travail en équipe demande un travail très important. Mais, je dois dire, la récompense est telle qu'on en oublie le travail et les problèmes, parce que les récompenses, c'est les plus belles missions du monde. Enfin, le jour où l'ESA a atterri sur Titan, le jour où on a atterri sur une comète, le jour où on a lancé des astronautes vers la station spatiale, le jour où on a eu les premiers lancements de Vega et de Soyouz. Enfin, ce sont les plus grandes émotions que j'ai connues et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup d'équipes pleurer après un succès. Et ça, c'est la récompense suprême. Je veux dire, ma passion, c'est l'espace. Mais il ne me reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose, sauf à lire l'équipe tous les matins. Je m'intéresse essentiellement au sport collectif, parce que c'est le travail en équipe qui me semble important. Et donc, non seulement je lis l'équipe, mais quand j'étais plus jeune, j'ai pas mal joué au football. Et j'ai même découvert que courir le marathon, puisque j'ai couru des marathons, que le marathon est en fait un sport d'équipe. Parce que vous ne pouvez pas vous entraîner tout seul, de toute façon. Parce qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne pas s'entraîner. Et la seule façon d'aller s'entraîner cinq fois par semaine pour courir un marathon, parce qu'il vaut mieux s'entraîner pour courir un marathon, c'est de le faire en équipe. L'économie de l'espace, c'est 400 milliards de dollars aujourd'hui par an. La partie spatiale de cette économie, c'est 7%. C'est-à-dire que 93% de l'économie, elle est sur Terre. C'est ou les moyens sols, ou les services qui sont associés à ce qui nous vient des satellites. Et donc ça génère une économie de plus en plus importante sur l'utilisation des données. Et c'est pour ça que l'espace, c'est le moyen le plus sûr de collecter des données partout dans le monde et de les redistribuer partout ailleurs. Et ces données ont une valeur. Et ont une valeur parce que c'est l'utilisation des données qui permet de fournir des services de météorologie, des services de navigation, etc. Les métiers associés à l'espace ne sont pas, pour la majorité, des métiers spatiaux. Il n'y a que ceux qui font des fusées et ceux qui font des satellites qui sont des experts de l'espace. Mais tous les autres experts sont des experts qui sont en aval de ce qui nous vient de l'espace. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'espace a aussi beaucoup à apprendre d'autres secteurs industriels et économiques. L'espace s'est beaucoup trop développé en isolation pour l'instant. Et on a beaucoup à apprendre du secteur numérique, beaucoup à apprendre du secteur automobile, beaucoup à apprendre du transport aérien, etc. Et ça, nous, et je suis l'un des premiers fautifs, on n'a pas suffisamment importé ce que les autres pouvaient nous apporter. On n'a pas encore suffisamment importé le numérique dans l'espace. C'est encore un monde de mécaniciens à l'espace. Ce n'est pas encore un monde d'informaticiens. Je parle du spatial, pas des services en aval. Je dis toujours, moi, ma voiture, je l'ai achetée en 1979. Et c'est vrai, tout ça est vérifiable. Eh bien, il y a beaucoup plus de différences entre ma voiture de 1979 et les voitures de 2021 qu'entre Ariane 1 et Ariane 5. C'est-à-dire que le monde automobile a évolué beaucoup plus rapidement que le monde des lanceurs, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'il nous faut apprendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'espère que le monde spatial va importer l'expertise de ceux qui font des automobiles, l'expertise de ceux qui font du numérique. Et donc, les métiers vont se multiplier dans l'espace. Un satellite, aujourd'hui, c'est d'abord du hardware avec le software qui permet de lier le hardware. Mais moi, je disais à mes équipes, alors que je suis nul en software, nul, mais je disais, essayez d'imaginer un satellite d'abord comme un software, avec le minimum de hardware. Parce que le gros intérêt du software d'un satellite, c'est que c'est la seule chose qu'aujourd'hui, on peut changer quand le satellite est en orbite. Je peux vous dire que le software de Rosetta, de la mission Rosetta, qui a mis 10 ans avant d'atteindre la comète, on a beaucoup changé. Parce que c'était la seule chose qu'on pouvait changer. Et donc, on n'a pas encore suffisamment intégré ça. Ça vient, bien sûr, ça vient. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que les astronautes, c'est le métier qui attire le plus. La dernière sélection qui avait été faite, c'est moi qui l'avais faite comme directeur général. Je racontais toujours qu'à l'époque, on avait ouvert 4 postes d'astronaute et on avait eu 8 000 candidats. Et que la même année, j'avais ouvert 4 postes de directeur et qu'on avait eu 80 candidats. Et donc, j'en avais déduit que c'était 100 fois plus intéressant d'être astronaute que d'être directeur à l'ESA. Mais il y a bien d'autres métiers que celui d'astronaute dans l'espace. Donc, moi, la recommandation que je fais à tous les jeunes, et notamment, comme je vous l'ai dit, j'enseigne, la première recommandation, c'est de prendre du plaisir à travailler. C'est-à-dire qu'on est privilégié quand on prend du plaisir à travailler. Et je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas de plaisir à travailler. Mais je peux vous dire que quand on a le privilège de prendre du plaisir à travailler, on ne travaille jamais. Moi, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Et c'est pour ça que je continue à ne pas travailler. Deux, il faut oser, il faut risquer. Et notamment, pour aller dans l'espace, il faut prendre des risques. Malheureusement, on ne prend peut-être pas suffisamment de risques. Et il ne faut pas craindre l'échec. Moi, je fais depuis 15 ans un cours sur les échecs à l'université La Sapienza pour essayer d'apprendre aux futurs ingénieurs que l'échec n'est pas quelque chose de catastrophique. On apprend avec un échec. Donc, il faut oser, il faut risquer. Puis, il faut échanger. Il n'y a pratiquement plus de boulot individuel. Il n'y a que du travail en équipe. Et travailler en équipe, la dimension humaine, la qualité humaine, elle est encore plus importante que l'expertise. Et c'est pour ça que dans les équipes d'ingénieurs, bien sûr qu'il faut qu'ils soient tous les meilleurs experts du monde. Mais il faut aussi qu'ils soient les meilleurs hommes et femmes du monde pour pouvoir travailler en équipe. Et puis, n'oubliez pas de rêver. Le rêve, c'est une part essentielle de la vie. Donc, voilà. J'espère qu'avec ces recommandations, tout le monde prendra du plaisir, rêvera et osera. De la vie, c'est une part essentielle de la vie. Alors, donc là, on se fait pas de rêver. Merci.